Déclaration des députés. Le député de Paris-Saint-Muskoka. Merci. Je me lève pour féliciter les cadets qui sont une escadre tout à fait admirable. L'escadron 844 nord de l'armée de l'air royale canadienne. Alors, il y a vraiment eu des performances admirables de la part de cet escadron, y compris en ce qui concerne la mesure de leur rendement. Et il y a 509 individus qui sont consacrés, y compris leur lieutenant et leur commandant. Et j'aimerais vraiment tous les féliciter. Et c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait. que ce soit le personnel militaire ou le personnel civil. Alors, depuis bien longtemps, depuis les années 60, ces cadets sont vraiment admirables. Et ils s'inspirent chez leurs membres des qualités telles que la confiance en soi, la responsabilité et la discipline. Donc, c'est vraiment tout à fait admirable que de voir des jeunes gens tels que ces cadets. Et vraiment, j'aimerais les féliciter. Et j'espère qu'ils recevront le prix du meilleur escadron du Canada. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Windsor-Tecumsey. Alors, beaucoup d'entre nous savent, se souviennent à quel point les gens ont vraiment assisté avec enthousiasme aux cérémonies du jour du souvenir partout dans notre province. Dan Boussen est un exemple de cela. Il vient de ma circonscription de Tecumsey. Et ces 13 dernières années, il a organisé, donc, des cérémonies de commémoration des anciens combattants et ce, au centre serbe et au musée serbe local. Et c'est vraiment fantastique ce travail qu'ils ont fait de, justement, consigner les histoires personnelles de ces anciens combattants. Et il s'agit d'histoires vraies qui nous viennent des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a une exposition qui est organisée à ce sujet. Et ils veulent également enregistrer un DVD qui pourrait être disponible aux classes d'élèves du Canada. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été félicité grandement. On lui a également décerné certains prix en la matière. et ce, par le ministre des Affaires des anciens combattants, Julianne Bantino. Et donc, vraiment, j'aimerais remercier cette personne exceptionnelle et nous les saluons de la part de l'Assemblée législative de l'Ontario. Merci. Merci. Réclamation de députée, la députée de Halton. Merci. Je suis très heureuse de me lever aujourd'hui pour vous parler d'un programme qui est tout à fait exceptionnel et qui se déroule à Halton. Et Food for Kids, c'est le nom de son programme, est vraiment un programme d'exception qui a commencé sur l'idée de nourrir les enfants qui avaient faim dans cette région. Il y a de nombreux enfants à risque qui n'ont pas assez à manger pendant la fin de semaine. Et donc, c'est une idée très simple que d'essayer de les aider. Et donc, il y a un sac plastique qui est rempli d'aliments pour ces enfants. Donc, chaque jeudi après-midi, les bénévoles et le personnel se rassemblent dans leurs locaux et ils remplissent ces sacs plastiques d'aliments sains et de jus de fruits. Et donc, à chaque fois, ces bénévoles vont donc mettre ces sacs dans des bennes qui ont été louées pour l'occasion. Et j'ai participé moi-même à cette opération et je peux vous dire qu'on a réussi à remplir plus de 140 sacs plastiques de ces aliments sains. Et donc, ce sont des sacs qui vont être distribués tous les vendredis, les matins aux écoles. Et ce sont des sacs qui ne sont pas marqués comme étant des sacs d'assistance alimentaire. Donc, personne ne sait ce que reçoivent ces élèves. J'ai deux enfants moi-même et je sais à quel point c'est important que d'aider les enfants. Et donc, ces enfants ont vraiment, vraiment besoin de notre aide. Et ce sont des organismes comme Food for Help qui vraiment aident ces enfants. et ils ont réussi à nourrir des centaines de ces enfants dans la région de McGuire, Halton et Hamilton. Merci. Déclaration de député, le député de Stormont Dundas, South Glengarry. Merci. Le 29 novembre et le jour de la journée internationale des enfants. Et ceci est ancré dans la déclaration des Nations Unies pour les droits de l'enfant de 1959 et de 1989 également. Et donc, bien sûr, les enfants ont certains droits comme l'accès à un nom, à une nationalité, à la santé, à l'éducation et à bien d'autres choses. Et bien sûr, les parents doivent soutenir ces enfants même s'ils travaillent. Mais cela peut être difficile surtout lorsque l'on voit les projets de loi tel que ceux présentés par le gouvernement qui vont nous faire perdre 140 000 places en garderie. Donc, cela ne va pas faciliter la tâche de ces parents. Alors, beaucoup d'enfants malheureusement ne reçoivent pas les soins spécialisés dont ils auraient besoin et malheureusement les familles ont du mal à se sortir du cycle de la pauvreté. Alors, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement actuel de s'assurer que ces enfants ne soient pas juste un numéro dans une liste d'attente, sur une liste d'attente et de garantir leurs droits imprescriptibles. Il faut que ces droits deviennent véritablement universels. Merci, M. le Président. le député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'une question qui est extrêmement importante pour notre démocratie. « Les gens qui vivent dans cette province doivent avoir une représentation juridique équitable. Ils ont le droit d'assister à un procès, d'être représentés et de défendre leurs arguments. Mais malheureusement, on voit à quel point il est difficile de se permettre de payer un avocat. Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas se le permettre du tout. Dans ma circonscription de Niagara Falls, Niagara on the Lake et Fort Ayer, de nombreuses personnes ont perdu leurs emplois. Et je parle tous les jours avec ces personnes. Ce ne sont pas des personnes mauvaises en soi, ce sont des gens intelligents, des gens formés et ce n'est pas de leur faute, ils sont au chômage. Et l'aide juridique, justement, aide les personnes à se faire représenter lorsqu'elles ont des difficultés. Et il y a de plus en plus de besoins en la matière, mais malheureusement, il n'y a pas plus de soutien à l'aide juridique alors que les besoins sont en augmentation constante. Donc je suis tout à fait honoré d'annoncer que mon bureau de Niagara Falls, Fort Ayer et Niagara on the Lake, travaillera en partenariat avec l'aide juridique Ontario pour justement offrir de tels services aux commettants de ma circonscription. J'espère que cela pourra donner accès à ces personnes à des choses auxquelles ils ont droit, c'est-à-dire leur représentation juridique. Et j'espère qu'un jour, on pourra avoir un plan en matière d'emploi pour que ces personnes retrouvent un emploi et n'aient plus jamais besoin de l'aide juridique. merci, déclaration des députés et aux députés de Ottawa-Sud. Monsieur le Président, je suis ravi de me lever dans l'Assemblée aujourd'hui pour célébrer la journée de l'indépendance de Liban. Monsieur le Président, je suis ici pour célébrer le jour de l'indépendance libanaise qui est aujourd'hui. J'ai eu le plaisir d'assister à la cérémonie des levées de drapeau pour justement commémorer cette occasion. Et bien sûr, ce jour de l'indépendance a été très, très important pour les Libanais. Cela a réalisé leur rêve de devenir une nation souveraine et donc l'Ontario est tout à fait fier d'accueillir une communauté libanaise très importante qui a apporté des contributions très importantes à notre tissu social, culturel et économique. Et ma circonscription accueille de nombreuses personnes originaires du Liban et ils enrichissent notre collectivité. Et il y a plusieurs exemples de cela. Il y a par exemple un festival qui est organisé tous les ans dans le sud d'Ottawa et il permet de célébrer donc cette culture et cette cuisine exceptionnelle. Merci Monsieur le Président, j'aimerais vraiment féliciter tous les Libanais de l'Ontario en cette occasion exceptionnelle et les remercier de leur contribution à notre grande province. Merci. Merci. Merci beaucoup la députée de Huynh Bruce. Je me lève aujourd'hui pour parler de Maureen Green qui a été un ancien combattant qui est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et donc il y a eu vraiment des honneurs très très importants qui lui ont été échus dont la Légion d'honneur en France par exemple pour son service exceptionnel et j'ai vraiment eu l'occasion et l'honneur moi-même lors du jour du souvenir de reconnaître la contribution de M. Green M. Green a été donc enrôlé dans le service militaire la première fois en 1942 en septembre et il s'est ensuite rendu en France il était un corporal dans l'armée et il a combattu aux côtés de ses compatriotes dans les tranchées et il y avait de nombreux tirs d'obus à l'époque souvent la nuit donc c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle à quel point il est important de reconnaître le courage exceptionnel des anciens combattants du Canada tels que M. Green et il faut vraiment reconnaître le courage des combattants actuels des soldats actuels qui font le sacrifice tous les jours de leur vie pour notre paix notre liberté et notre prospérité notre stabilité hier comme aujourd'hui merci la députée de M. Salker Brimpt Merci M. le Président j'ai eu l'occasion récemment de participer à une veille organisée par Sisters in Spirit Sœurs par l'Esprit pour commémorer les femmes disparues et assassinées originaires des Premières Nations il y en a au moins 1181 et les chiffres sont vraiment inquiétants trop de familles ont perdu une mère une grand-mère une tante une sœur et c'est vraiment incroyable de voir cette situation dans un pays qui se prétend être le meilleur au monde et aucune femme ne devrait vivre dans la peur de la violence et la peur de devenir la prochaine victime M. le Président la violence faite aux femmes et surtout aux femmes autochtones n'est pas un problème ontarien uniquement c'est un problème d'envergure nationale et qui vraiment touche les Canadiens d'un océan à l'autre donc j'aimerais vraiment en appeler au gouvernement fédéral d'organiser une enquête à l'échelle nationale en la matière pour pouvoir éradiquer ces crimes et avoir une solution permanente à ces problèmes merci déclaration de député la députée de Kingston et les îles merci le mois de novembre marque le mois de la sensibilisation à la santé pulmonaire il y a de nombreuses maladies pulmonaires qui touchent les gens ici alors il y a deux catégories de gens certaines personnes peuvent respirer sans trop y réfléchir et d'autres personnes malheureusement doivent lutter pour chaque inspiration ou expiration essayez de vous en rendre compte chaque souffle est un combat alors il y a de nombreuses personnes qui sont touchées par la MPOC l'asthme le cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires et ce cancer du poumon tue plus que les cancers des ovaires du côlon du sein et de la prostate combinées et hier donc j'ai subi un test de spirométrie à l'hôpital des femmes et c'est un test qui calcule donc le taux et la force d'expulsion de l'air des poumons et ceci peut aider à déterminer quel traitement pourrait être efficace pour la personne touchée et donc il y aura mardi le 25 novembre un tel test disponible ici aux députés de Queens Park et il y aura également des cliniques itinérantes en matière de spirométrie dans toute la province surtout ne ratez pas cet événement c'est très très important et comme beaucoup d'entre vous le savent et bien la cause principale de ce cancer et bien c'est le tabagisme donc soyez proactifs en la matière merci